Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vous remercie. La Chambre est saisie d'une requête présentée par l'ONCHEA. Un document daté du 22 mars 2016 a été remis à la Chambre par lequel l'accusé renonce à son droit d'être perdant le prétoire souffrant de mots de dos et ayant du mal à rester longtemps assis. La Chambre est saisie d'un rapport du médecin prétendant des CTC daté du 22 mars 2016 et concernant l'ONCHEA. Il est indiqué que celui-ci souffre de mots de dos et est pris d'étourdissement. Il est recommandé à la Chambre de lui permettre de suivre les débats depuis la cellule du sous-somme. Compte tenu de ce qui précède et en application de la règle 80.5 du règlement intérieur, la Chambre fait droit à la requête de l'ONCHEA. Il pourra ainsi suivre les débats depuis la cellule temporaire du sous-sol. La Régime est priée de raccorder la cellule temporaire au prétoire pour que l'ONCHEA puisse suivre les audiences toute la journée. Bonjour, Monsieur le témoin. Êtes-vous prêt ? Le témoin. Oui, Monsieur le Président, je suis prêt. Le Président, je vous remercie. La Chambre va à présent céder la parole aux avocats principaux pour les parties civiles qui pourront interroger le témoin. Je vous en prie. Maître Picard, bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Maître Chet Van Lee, avocate des parties civiles, va se charger d'interroger ce témoin. Il se peut que moi-même, je pose ensuite quelques questions complémentaires. Le Président, je vous en prie, allez-y. Maître Van Lee, bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Je salue toutes les personnes ici présentes. Je vais reprendre le fil de l'interrogatoire à la suite de l'accusation. Je m'appelle Chet Van Lee et je représente les parties civiles. Êtes-vous prêt, Monsieur le témoin ? Witness, yes, I am ready. Le témoin, oui. Counsel, I'd like to return to some of your responses yesterday, since they are not clear to me, afin d'obtenir des éclaircissements. Ma question est la suivante. « Après 1975, deux divisions ont été fusionnées, la division 11 ainsi qu'une autre, pour former la division 801 ? » Pour quelles raisons ? Réponse. Quand les divisions 11 et 14 ont été fusionnées, nous avons ensuite lu participer à des combats sur le champ de bataille 990 pour avancer vers Phnom Penh en vue de la libérer. Nous étions stationnées au poste de plan Praset. Monsieur le témoin, je dispose de peu de temps. Vous voulez donc répondre directement à mes questions plutôt que de vous lancer dans une longue description. Le Président, Maître, comment le témoin pourrait-il répondre brièvement à une telle question ? Vous l'avez interrogé sur la raison de la fusion de ces deux divisions. La réponse ne saurait se limiter à un seul mot. Vous avez en effet demandé une explication au témoin. Celui-ci essaye de vous donner une telle explication. Si vous voulez gagner du temps, à vous de formuler vos questions de façon douane, en mettant l'accent sur ce qui est important, en vue d'obtenir des réponses précises et concises. Le témoin répond à votre question portant sur le motif de la fusion des deux divisions. Il ne saurait le faire en un seul mot. M. le témoin, je vais continuer. Monsieur le témoin, je pourrais continuer à donner des explications. M. le témoin, puis-je vous donner une réponse un peu longue pour vous permettre de bien comprendre l'avocat ? M. le témoin, je vais essayer. Si vous ne pouvez le faire, je passerai à la question suivante. M. le témoin, je vais essayer. Cette fusion a été opérée parce que nous manquions de force dans les forces de pointe du Nord. M. le témoin, les 11e et 14e divisions faisaient-elles partie des forces de la zone spéciale ? M. le témoin, les 11e et 14e divisions faisaient-elles partie des forces de la zone spéciale ? M. le témoin, qui en a assuré la supervision ? M. le témoin, je ne savais pas. En revanche, je savais qu'il y avait J. Tone qui, superviseait les forces de pointe du Nord. J. Tone, plutôt. M. le témoin, à part J. Tone, il y avait-il d'autres chefs ? M. le témoin, je n'en sais rien. M. le témoin, à part J. Tone, je voudrais passer à une autre question. M. le témoin, à part J. Tone, je voudrais savoir qu'ils ont été posés dans la division 801 ou ont-ils été transférés ailleurs ? M. le témoin, à part J. Tone, je voudrais savoir qu'ils ont été transférés dans la division 801 ou ont-ils été transférés ? M. le témoin, à part J. Tone, de quel district s'agit-il de nos jours et à quel moment ce centre a été créé ? M. le témoin, je savais qu'il était au nord de la montagne Oswai et à l'ouest du ruisseau Oconseigne. M. le témoin, je ne sais pas à quel commune ou district cela correspond, même si je sais que c'est dans la province du Ratanakiri. M. le témoin, saviez-vous dans quel secteur de la zone nord-est il était situé ? M. le témoin, je ne savais pas bien combien il y avait de secteurs dans la zone nord-est. M. le témoin, savez-vous quand ce centre a été créé ? M. le témoin, le témoin, c'est dans le ruisseau Oconseigne. M. le témoin, c'est au nord-est. M. le témoin, c'est au wisementur, c'est dans le ruisseau Oconseigne. M. le témoin, c'est dans le ruisseau Oconseigne. M. le témoin, s'ilawiaait удобement en France. Ce centre de sécurité n'était-il pas une prison placée sous la supervision de la division 801? Réponse. Ce centre, relevé de la division 801. Question. Question. Où les cadres et les travailleurs logeaient dans ce centre d'Okanseng? Réponse. Faites-vous à quelle période de ce régime? Est-ce que vous faites référence à cette période durant ce régime? Oui, le témoin. Les travailleurs du centre de sécurité d'Okanseng venaient en partie du bataillon 806. Certains provenaient du bureau des handicapés, d'autres étaient envoyés par le secteur. Question. Logeaient-ils dans l'enceinte du centre ou à l'extérieur? Réponse. Tous les travailleurs et superviseurs ainsi que les agents de sécurité vivaient à l'intérieur de l'enceinte de ce centre. Question. Il y avait-il une cantine et un réfectoire dans l'enceinte du centre? Si oui, à quel endroit? Réponse. Oui, le centre disposait d'une cuisine qui avait été construite juste à côté du ruisseau. Question. Pendant les repas, est-ce que les cadres, les travailleurs, les détenus se rendaient au réfectoire? Réponse. Au repas, les gardes de sécurité et les cadres prenaient leur repas au réfectoire, mais les détenus enchaînés ou se faisaient amener leur repas dans le bâtiment où ils étaient détenus? Question. Y avait-il des fosses dans l'enceinte du centre? Et si oui, combien? Réponse. Il n'y avait pas de fosses dans l'enceinte du centre? Question. Hier. Vous avez dit qu'il y avait trois superviseurs. Quels étaient leurs fonctions respectives? Réponse. Saï était le chef du centre. Moi-même, j'étais responsable des documents et des aveux des détenus. TIN, lui, étaient chargés des questions de sécurité à l'intérieur de l'enceinte du centre. Question. Hier. Vous avez dit également qu'il y avait neuf gardes. À part ces neuf gardes, il y avait-il d'autres employés? Réponse. Ces neuf personnes que j'ai évoquées hier étaient les gardes à l'intérieur de l'enceinte. Il n'y avait pas d'autres personnels dans le centre. Question. Parmi ces neuf gardes, est-ce que certains avaient des tâches particulières ou bien tous faisaient-ils la même chose et ensemble? Réponse. TIN supervisait les gardes. Je ne savais pas précisément en quoi consistaient les tâches qui leur étaient confiées. Question. Hier. Vous avez dit que les communications entre le centre et la division 801 passaient par 806. Autrement dit, par Tasmine. Est-ce exact? Réponse. Oui. Question. Et après la disparition de Tasmine, à qui faisait-on rapport? Réponse. Après la disparition de Tasmine, les communications entre le unité 806 devaient se faire via TAKOI. Question. Fallait-il passer par d'autres gens avant d'arriver à Tassaroun? Réponse. Oui. Par un dénommé Mon. Question. Mon, Smin et Tassaroun, venaient-ils régulièrement inspecter le centre? Et si oui, lequel d'entre eux? Réponse. Parmi Khoi et Mont, en général, ces deux-là, précisément, venaient souvent au centre. Tassaroun, lui, n'est jamais venu au centre. Question. Quand ils venaient inspecter le centre, que contrôlaient-ils? Réponse. Ils venaient pour des réunions internes, des réunions entre la Ligue de la Jeunesse et des représentants du Parti. Ils évoquaient aussi la situation et les problèmes de sécurité, en plus des conditions de vie. Question. Hier, vous avez parlé des conditions de vie, des détenus, vous avez parlé du régime alimentaire. J'ai quelques questions à ce propos. Les détenus provenaient de quelles zones? Le savez-vous? Réponse. La plupart des détenus qui étaient amenés sur place étaient des soldats. Il y avait un petit nombre de gens qui venaient des coopératives et certains provenaient des syndicats, même s'ils étaient peu nombreux. Question. Ces soldats qui étaient amenés sur place, de quelles unités venaient-ils? Réponse. Ils venaient du régiment 81, du régiment 82, du régiment 83 et aussi du bataillon 803. du bataillon 803, certains soldats étaient amenés depuis ce qu'on appelait l'unité spéciale. Question. Ces soldats et combattants qui étaient amenés depuis les bataillons régiments, étaient-ils ligotés? Avaient-ils les yeux bandés? Arrivaient-ils dans un véhicule? Réponse. Réponse. Les soldats qui arrivaient des divisions, parmi eux, j'ai vu un seul soldat avoir les yeux bandés, quelques-uns avaient les mains ligotées, les autres n'étaient pas attachés. Toutefois, il y avait quelques gardes armés qui les escortaient à bord des camions lorsqu'ils étaient amenés au centre. Vous, rappelez-vous le nom de ce soldat qui avait les yeux bandés? Réponse. Ping Poi. Question. Pourquoi avait-il fallu lui bander les yeux? Réponse. Je n'en sais rien. J'ai simplement vu qu'il avait les yeux bandés à son arrivée. Question. Question. Can you tell the chamber what kind of mistake that Ping Poi was allegedly committed? Ce Ping Poi était accusé d'avoir commis tel type de faute? Réponse. Réponse. Through questioning and the best on the some accompanied documents, d'après certains documents et d'après ce qui est ressorti de l'interrogatoire, Ping Poi avait été mis en cause dans les aveux de Lai Sarum. Question. And was Lai Sarum also sent through the Okansang Security Center? A-t-il lui aussi été envoyé à Okansang? Réponse. Réponse. Lai Sarum n'y a pas été envoyé. However, I indirectly heard that Lai Sarum was sent to Phnom Penh. Question. Question. Can you tell the chamber who actually made a decision to send prisoners to the Qui décidait d'envoyer les prisonniers à ce centre? Réponse. Quand j'accueillais des prisonniers amenés sur place, ils provenaient du niveau du régiment. Question. qui prenait qui prenait la décision d'arrêter ces soldats? Réponse. Je ne savais pas bien qui prenait la décision et donner l'ordre d'envoyer ces soldats au centre. Cela étant, je sais que la décision était prise à l'échelon supérieur. Question. Et qui occupait cet échelon supérieur? Réponse. Je ne connaissais pas de personnes en particulier à l'échelon supérieur. Question. Le chef du centre était-il habilité à procéder à des arrestations ou à libérer des prisonniers? Réponse. Le superviseur du centre n'était pas habilité à arrêter qui que ce soit dans l'unité concernée. Il n'était pas non plus habilité à relâcher quelqu'un. Il devait solliciter l'aval de l'échelon supérieur. Question. L'aval de qui à l'échelon supérieur? Réponse. Je ne puis répondre à cette question. Comme je l'ai dit, les rapports envoyés à l'échelon supérieur dépendaient de ce qui se passait sur le terrain. Moi-même, je n'étais pas habilité à adresser une telle demande à l'échelon supérieur. Question. Vous avez dit que la plupart des détenus du centre étaient des soldats. en général, quel type de faute étaient-ils accusés d'avoir commis ce qui les conduisait à être arrêtés au sein des divisions? Réponse. leur faute alléguée, c'était surtout d'avoir volé de la nourriture des fruits du maïs et ceux sans avoir demandé l'autorisation d'utiliser ces denrées sans avoir demandé l'accord du chef de groupe ou de l'unité. Certains étaient également accusés de paresse au travail. Question. Yesterday, vous avez dit qu'il y a été membre du centre du centre de sécurité et que vous étiez chargé d'interroger les prisonniers et préparer l'établissement d'avu des prisonniers. Étiez-vous également chargé de l'établissement des prisonniers qui étaient amenés et qui étaient relâchés ou libérés? Réponse. Lorsque les prisonniers étaient amenés au centre de sécurité, mon travail consistait à établir des listes en compagnie des gardes de la sécurité. L'avocat, merci, M. Wittnes. Merci, M. Le Teman. Une question. S'agissant des listes des prisonniers nouvellement arrivés, venaient-ils accompagnés de leurs documents d'aveu? Réponse. Nous n'avons jamais vu d'aveu nés de prisonniers accompagnés de leurs documents. Merci, M. Le Teman. L'avocat, merci, M. Le Teman. J'aimerais que vous disiez à la Chambre une fois de plus ici, lorsque vous travailliez au centre de sécurité en 1976 et en 1977, savez-vous combien de prisonniers hébergeaient le centre à votre arrivée? Réponse. Je ne me souviens pas du nombre de prisonniers. Mais pour autant que je m'en souviens, il y avait moins de 200 prisonniers. Je peux dire qu'il y avait plus de 100 prisonniers. Merci. Merci. Vous êtes en charge du centre de sécurité vous étiez chargé du centre de sécurité. J'étais l'interprète responsable. À partir de 1976, le nombre de prisonniers avait-il augmenté à partir de 1976? Réponse. Je suis arrivé au centre de sécurité en 1977 et au début il n'y avait pas de nombreux prisonniers mais ce nombre a augmenté un mois plus tard et ce nombre est resté stable. L'avocat, merci. Question. Lorsque les prisonniers étaient amenés au centre, qui se chargeait de leur accueil? les prisonniers étaient-ils à pied par des gardes armées? Réponse. Je n'ai jamais vu de prisonniers descendre des camions à la pointe d'un fusil ou d'un fusil en je l'ai dit. J'ai vu un ou deux gardes armés dans le véhicule qui amenaient les prisonniers au centre. Ces gardes de sécurité faisaient descendre les prisonniers des véhicules. lawyers. Thank you, Mr. Witness. Were they prisoners brought in groups or they were brought in small numbers or in small numbers? Answer. Sometimes the prisoner would come in a group of three or sometimes one prisoner was brought in the number of various and not more than five prisoners were brought in at the time. Lawyer, thank you. You were a member of the security and you were in charge of compiling the confession when they were interrogated. Were you in charge of managing prisoners and controlling prisoners? Answer. I had no authority to manage prisoners in the centre. Question. Question. Who was the one that decided to chain the prisoners to lock the prisoners in so on and so forth? Answer. It was Dean who was responsible for that task. C'est Dean qui était chargé de cette mission. question. I want to put a question to you in relation to prisoners. Were prisoners brought in together with their family members namely spouses, parents? Answer. Réponse. To my recollection, there was one prisoner that was brought in together with the family members. Qui étaient arrivés au même moment que sa famille coopérative and two ou three families from unions were brought in to the security center. Question. When they were in, were they put together or were they put separately? Des différentes familles résidaient-ils ensemble où étaient-ils séparés? Réponse. Au départ, ils étaient placés à différents endroits. Par la suite, ils allaient travailler ensemble et étaient autorisés à rester ensemble vers la fin de leur détention. Merci, dit l'avocate. Au sein du centre de sécurité des réunions de rééducation, étaient-ils organisées des séances de rééducation pour refaçonner les prisonniers? Des réunions se tenaient pour expliquer aux prisonniers et en quoi consistait la révolution du régime. Qui présidait ces réunions? Réponse, c'était Sai. Merci. Hier, vous avez dit à la Chambre que dans l'ancien centre de sécurité il y avait plusieurs types de prisonniers de régime léger et de régime sévère. Certains étaient enchaînés et d'autres étaient détenus dans des conditions normales. Vous pouvez vous dire à la Chambre s'il y avait des latrines dans l'enceinte du centre? Réponse, non, il n'y en avait pas dans le centre. Question, qu'en est-il de l'hygiène? Les prisonniers étaient-ils autorisés à se nettoyer, à faire la toilette? Réponse, en ce qui concerne les chaînes, notamment question de savoir s'ils faisaient la toilette. Ceux qui étaient autorisés à sortir pouvaient se laver dans le ruisseau. quant à ceux qui étaient détenus dans le sud de détention, lorsqu'ils allaient se laver, on les accompagnait à la rivière à pied. qu'en est-il de la nourriture? Étaient-ils autorisés à prendre des repos collectifs? Et quelles rations alimentaires recevaient-ils? Réponse, sous le régime les rations alimentaires étaient fournies dans des bols. Question, combien de repas étaient-ils autorisés à recevoir pendant la journée? Réponse, un repas le matin et un autre le soir. Question, les prisonniers recevaient-ils leur repas dans un grand bol, dans un petit bol ou avaient-ils tout simplement une louche de soupe? Réponse, c'était un bol de dimension moyenne. Réponse, c'était un bol ni trop grand ni trop petit. C'était un bol de dimension moyenne. Question, en ce qui concerne tous les prisonniers du centre de sécurité, en ce qui concerne tous les prisonniers du centre de sécurité, vous avez dit qu'il y avait des réunions de rééducation pour permettre aux prisonniers de se refaçonner. Il y avait-il eu des prisonniers relâchés et libérés au centre de sécurité? Réponse, vers 1979, certains prisonniers étaient autorisés à travailler avec moi. Ils n'étaient pas enfermés dans les cellules de détention. Ils avaient reçu l'ordre de travailler avec moi le long de la frontière, près de la frontière. Je vais passer à un autre sujet concernant les interrogatoires. avoir été responsable des interrogatoires, j'aimerais que vous vous disez la Chambre, si, avant de mener vos interrogatoires, vous examinez les documents pertinents concernant chaque prisonnier. Réponse, Payne Poi avait un document qui l'examenait à l'avance. À l'époque, on voulait savoir pour quelle raison Payne Poi était amenée au centre de sécurité. Vous avez dit que pendant l'interrogation, vous n'avez jamais impliqué et pendant les interrogatoires, vous n'infligez aux prisonniers aucune torture. Qu'avez-il si les prisonniers ne voulaient pas avouer ? Quel type de méthode utilisez-vous dans ces cas-là ? Interruption du président. Veuillez reformuler votre question. C'est la pratique et l'instruction de la Chambre que les questions hypothétiques ne sont pas admises d'après la pratique et les instructions de la Chambre. Vous pouvez poser des questions concernant les traitements des prisonniers pour les groupes pris possibles. à l'époque. Je vais reformuler votre question qui n'est pas autorisée l'avocat. Merci, monsieur le président. Je vais reformuler. Quelle méthode utilisez-vous lors des interrogatoires des prisonniers ? Réponse. Interruption du président. Veuillez patienter, monsieur le témoin. Vous avez la parole, maître Coppe. Monsieur le président, bonjour, honorable juge. Je fais objection à cette question pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle semble être répétitive et ce sujet a déjà été couvert hier par l'accusation. Ensuite, je pense que la Chambre n'a pas d'eau au Parti Civil que 30 minutes. Mais plus important encore, j'aimerais rappeler à la co-avocat pour le Parti Civil que la torture ou la manière dont les prisonniers étaient interrogés ne fait pas partie des segments couverts par l'ordonnance de clôture. La Chambre n'a pas besoin d'être informée sur les allégations de torture et si la torture est infligée à Okan-Seng. Je l'ai dit parce qu'hier, certaines questions d'ordre général ont été autorisées mais maintenant il semble que la co-avocate pour le Parti Civil approfondit le sujet et pour cette raison je fais objection à cette question par elle formulée. Le Président, que vous a dire à M. le substitut pour procureur ? Merci. Bonjour M. le Président. Bonjour à la Chambre. S'agissant d'une objection qui porte sur la portée du procès et de l'ordonnance de clôture, même si la torture en tant que crime n'a pas été retenue par les juges d'instruction dans l'ordonnance de clôture, malgré tout, ce qui s'est passé au centre et notamment ces pratiques de torture peuvent également recevoir d'autres qualifications, entrer dans d'autres crimes qui sont eux couverts par l'ordonnance de clôture, des actifs humains et dégradants, une forme d'esclavage, etc. Je pense que ça reste tout à fait pertinent de poser ce type de questions. Voilà, c'est tout ce qui s'est réveillé. C'est tout ce qui s'est réveillé. Bonjour M. le Président. Vous avez presque vous avez pratiquement épuisé le temps que vous avez imparti. Madame la co-avocate pour le Parti civil, il ne vous reste qu'une minute. vous pouvez poser des questions prévues sans développer les données de détail. La co-avocate pour le Parti civil a demandé aux témoins de donner des réponses courtes mais elles-mêmes posent de très longues questions. Merci M. le Président. Je vais reprendre mon interrogatoire. M. le témoin, j'ai une question à vous poser. Quand vous êtes-vous marié ? Réponse. Je me suis marié en mars 1977. Vous êtes marié sous le régime de Khmer Rouge ? Réponse. Oui, c'est exact. Question. Connaissiez-vous votre épouse à l'avance ou votre mariage organisé par l'Ankar ? Réponse. J'ai proposé son nom à l'Ankar. Question. Pouvez-vous nous en dire plus sur le processus qui a conduit à votre mariage sous le régime de Khmer Rouge ? Le témoin. Vous voulez une réponse brève ou vous voulez que je vous donne des explications sur ce sujet ? L'avocate. J'attends une réponse brève pour le témoin. J'ai été appelée le soir et j'ai été informée à environ 10 p.m. et qui a été célébrée vers 22h. Il y avait 4 couples qui ont été mariés au même moment. Les 3 autres couples étaient beaucoup plus âgés. Le président vaut le temps et terminez madame la convocate pour le participer. Nous passons la parole à la défense en commençant par la défense de Nantier pour poser les questions à ce témoin. Maître, vous avez la parole. Maître Kopeu. Merci, M. le Président. Bonjour, M. le témoin. Je suis le conseil de l'avocat international de Nantia. J'ai des questions à vous poser. Je vais commencer par quelques questions de suivi concernant ce que vous avez dit hier à propos de l'attaque à propos de l'attaque lancée contre Phnom Penh et la période qui a précédé l'attaque. Hier, vous avez parlé des commandants de votre unité qui étaient des cadres de Hanoi. Est-ce que je vous ai bien compris? Et pouvez-vous développer davantage sur ce point? M. le Président ? M. le Président ? Et ces commandants venaient de Hanoi. Par la suite, ils ont disparu. L'unité 39 était placée sous la supervision de Sann. Après que nous avons mené l'attaque au champ de bataille et de Président nous avons été déplacés au nord-ouest de Phnom Penh sous la supervision de Sann. Il n'y avait pas de cadres ni de commandants de la zone nord en charge de l'unité 39. Question. Hier, vous avez également parlé de l'opération Chenla. D'après vos souvenirs, les troupes vietnamiennes étaient-elles impliquées à Chenla ou était-ce uniquement votre unité qui était commandée par des cadres de Hanoi? Réponse. Je ne peux pas expliquer ce point particulier lorsque je suis devenue membre de cette unité. Je ne voyais que des soldats-cumers que j'ai entendu d'autres parler de cette question. Le juge Lavergne, vous avez la parole, c'est le Président. M. Copé, est-ce que vous pourriez être un peu plus spécifique quand vous posez des questions en vous disant que les troupes vietnamiennes c'est un peu vague et peut-être serait bon d'être un peu plus spécifique. C'est un peu vague et il serait propre de être plus spécifique. Correct. Vous avez raison, M. le juge. Je l'ai fait délibérément. J'étais délibérément vague pour permettre au témoin de développer. Hier, il a parlé de Chanla et j'aimerais savoir ce qu'il en sait. Mais apparemment, le témoin n'a pas des connaissances pertinentes sur Chanla, donc je vais passer à autre chose. M. le témoin, j'ai compris que votre unité a participé à la prise de Phnom Penh. Lorsque vous entriez ou approchez Phnom Penh en avril 1975, quelle était la politique de votre unité en ce qui concerne la capture des soldats de l'Ontario qui avaient agité le drapeau blanc ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Réponse. Je ne peux pas donner d'explication sur ce sujet. À l'époque, j'étais opérateur de radio. et je ne m'acquittais que des fonctions qui m'étaient assignées à l'époque. Une question. Très bien, je vais passer aux tâches confiées à votre division. Hier, vous aviez dit que vous n'étiez pas impliqué dans l'organisation d'une réunion où toutes les divisions avaient participé au stade en avril 1975. Vous avez ajouté hier que vos tâches consistaient à être opérateur de radio. Savez-vous, en termes général, que faisait votre division lorsqu'elle organisait ses grandes assemblées au stade olympique en 1975 ? Réponse. Pour organiser cette grande réunion au stade olympique, en tant qu'opérateur radio, je ne peux pas vous donner de détails sur ces grandes réunions car je les ignore. Je vais vous poser une ou deux questions sur ces réunions et je vais vous lire un extrait d'une déclaration de Chamseille et son épouse. Je vais vous poser la question de savoir si, à l'époque, vous connaissiez son épouse. puisque hier, on vous a posé des questions sur Chamseille. Je connais très bien l'épouse de Chamseille. Répondez-moi. Je ne peux pas bien épeler son nom. Est-ce Pip ou Fip ? Réponse. Elle s'appelait Pip. Elle était médecin. Connaissez-vous son rang, le rang qu'elle occupait et si tant est qu'elle en ait occupé un à la division 14 ? Réponse, j'ai déjà dit qu'elle était médecin au sein de la compagnie. Do you know whether she had a ranking position within division 14 ? Mais quel était son rang ? Savez-vous si elle avait un certain grade au sein de cette division 14 ? Réponse, je ne sais pas qu'elle était médecin dans une compagnie. la défense. J'aimerais vous soumettre une déclaration. Peut-être que vous en savez plus. vous avez fait une déclaration devant les inquièteurs du bureau des co-juges d'instruction avec son époux. document E319.23.4.1 admis en preuve dans la chambre il y a 8 jours. Je ne sais pas s'il a déjà une cote E3. Semblerait bien. E397.34 Je vais citer deux extraits de ce procès-verbal. urène en anglais M. le Président 01 07 95 25 en Khmer 0093 20 20 Et KEEP parle de ce qui s'est passé à cette réunion organisée dans un grand stade et elle dit ce qu'il suit en parlant de la préparation de la nourriture pour tous les soldats peut-être pas les soldats mais plutôt les invités. Elle dit après que la nourriture a été préparée BANG 05 vérifiait avant de permettre aux invités d'en manger. Question vérifiez s'il y avait un quelconque poison réponse oui lorsque nous transportions les vivres notre force était responsable. Il fallait vérifier la nourriture et également les toilettes cela relevait notre responsabilité. plus loin elle dit 801 était responsable et chacun d'entre nous sont pratiquement tombés en syncope il fallait préparer la table pour Paul Pott et attendre qu'elle ait fini BANG 05 est venue partager un repas avec Paul Pott à notre table. Est-ce que vous êtes au courant des craintes au sein de la division les craintes que les soldats ou les invités puissent être empoisonnés? Réponse je ne sais rien sur ce sujet précis. La défense aucun problème Mr. Witness Autre question sur la division 801 Ce matin et aussi quand vous avez été entendu parler d'instruction je pense vous avez parlé de Sam qui était le numéro 2 à 801 et vous avez dit qu'à un moment donné il s'était rendu à la division 920 savez-vous quoi que ce soit sur d'éventuels liens entre les divisions 801 et 920 hormis le fait que tous deux étaient stationnés dans la zone nord-est? il s'est rendu d'après mes souvenirs il y a eu des changements à la direction de ces deux divisions question je vais poser la question autrement y a-t-il d'autres exemples de gens de la division 801 qui ensuite seraient devenus membres de la division 920 réponse je ne peux citer aucun exemple concernant de tels changements question Tassan ou BONG 06 a-t-il bien été remplacé par un dénommé Kyo Sarun réponse je n'ai pas bien compris la question que vous répétez peut-être que ma prononciation n'est pas bonne savez-vous si Tassan ou BONG 06 a été remplacé par un dénommé Kyo Sarun réponse je n'ai jamais entendu parler d'un dénommé Kyo Sarun réponse non ce nom ne me dit rien question avez-vous jamais entendu parler d'une personne qui occupait également un certain rang à la division 801 un dénommé UNG REN oui réponse oui je connais UNG REN je travaillais avec lui qu'était UNG REN quelle était sa fonction réponse durant les batailles du Nord-Ouest. Il était adjoint au chef du Régiment 82. Je vais revenir à Oumrin un peu plus tard. Entre temps, je passe au thème suivant. Que pouvez-vous dire de la situation militaire dans la zone nord-est par rapport au Vietnam ? D'abord une question générale. Que pouvez-vous dire au sujet d'incursions vietnamiennes en territoire cambodgien dans le monde du Kiri ? Que pouvez-vous dire sur la position du Vietnam par rapport au Cambodge sur le plan militaire entre 1975 et 1979 ? Autrement dit, que pouvez-vous nous dire de façon générale ? Je ne peux pas vous donner de détails sur ces événements. Je sais seulement qu'en 1978 et 1979, il y a eu des affrontements à la frontière vietnamienne et c'est là-bas qui était stationnée, la division 801. Que pouvez-vous nous dire de ces affrontements ? Qui a commencé ? Que s'est-il passé ? Pourriez-vous préciser ? Laissez-moi préciser ? Laissez-moi préciser. Quand je suis chez moi et qu'une vache s'approche de ma maison, je la chasse. Question. Moi aussi, je comprends ce que vous voulez dire, mais pourriez-vous préciser pour être sûr que chacun comprenne bien ce que vous voulez dire ? Dans votre exemple, qui est la vache ? Franchement, je fais allusion à certaines nationalités, en particulier aux Vietnamiens qui transportaient des armes en territoire cambodgien. La question à poser, c'est de savoir pourquoi ils transportaient des armes en utilisant le territoire cambodgien. Ils avaient leur propre pays. J'espère que vous comprenez mon propos. La défense. Je pense que oui. Je vais donner lecture de quelques extraits, d'autres déclarations. A nouveau, il s'agit d'un témoignage de TIC, recueilli par le DC-CAM, en anglais ERN 0010 79 520 et en Khmer 0093 20 17. Peep et Cham Sey se voient poser la question suivante. À l'époque, nous combattions les Vietnamiens à la frontière. N'est-ce pas ? Réponse de Peep, oui. Ensuite, la question, en quelle année la guerre a-t-elle éclaté ? Et la réponse de Peep, fin 1976. Ils sont venus progressivement. Leurs espions sont arrivés en premier. Et ensuite, Cham Sey ajoute quelque chose. Ils ont occupé un territoire près de la frontière, de la rivière. Ils venaient nous donner seulement un côté de la rivière, pas l'autre. À Autresse, il y a une île près de Ouya-Dav. On a pu utiliser cette zone jusqu'à la rivière Sessane. Un général à deux étoiles est venu pour une réunion à Ouya-Dav. Un peu plus bas, il parle de négociations en utilisant une carte supposément de 1954, alors que les Vietnamiens emploient une carte de 1962. Cela vous rafraîchit-il la mémoire concernant les événements avec les troupes vietnamiennes ? S'agissant du témoignage de Saï et Peep, voici ce que je peux dire. Il s'agit de leurs propres souvenirs. Je pense que Saï venait du champ de bataille près de la route 19 à Ouya-Dav. Il faisait partie du régiment 19 à l'époque. Une question plus précise. Ils disent que c'est fin 1976, que la guerre a éclaté, ils sont arrivés progressivement, leurs espions sont venus en premier. Cela est-il exact ? Qu'en savez-vous, vous-même ? Si la division 801 a été déployée dans le Ratanakiri, dans la zone nord-est, c'était suite à l'empiétement des Vietnamiens, en particulier près de Ho Dombok. Je comprends, mais apparemment, Chamsay et son épouse affirment que les Vietnamiens sont arrivés progressivement et que leurs espions sont d'abord arrivés. Vous-même, le savez-vous aussi ? Avez-vous jamais rien entendu de tel ? Comme je l'ai dit, il s'agit là de ses propres souvenirs. Moi-même, je n'ai pas d'autre commentaire à faire à ce sujet. Question. Il y a un soldat de la division 920, que vous ne connaissez certainement pas, mais qui a également été entendu par le DCCAM. Et lui affirme que dans la région du nord-est, ce sont les Vietnamiens qui ont commencé. En attaquant. Vous en souvenez-vous également. Le Président témoin veille à attendre. La parole est au substitut du coprocureur international. Monsieur le Président, ce n'est pas une façon de poser des questions. On n'a pas le nom du soldat, on n'a pas la référence, on n'a pas une citation, on a une déclaration extrêmement générale, et on incite le témoin à dire quelque chose, alors que jusqu'à présent, il a dit ne pas savoir grand-chose à ce sujet. Et bien que l'avocat essaie de le pousser, il a bien dit que c'était les souvenirs d'autres personnes. Donc, d'abord, je voudrais poser des questions préalables, avant de poser une question plus vague et aussi peu précise, qui ne permet à aucune des parties ici de vérifier quelles sont les sources. Et la véracité des dirigeants de ce soldat. Donc je comprends que l'avocat peut aller vite, mais il y a de même une méthode qu'il faudrait respecter. La défense, aucun problème, M. le Président. Je pourrais terminer sur cette série de questions, mais je vois qu'il est déjà 10h15, je peux le faire après la pause. Le Président. Merci, Maître. La Chambre va observer une courte pause pour reprendre à 10h30. M. le Témoin, vous aussi, vous pouvez vous reposer quelques minutes. Veuillez réoccuper votre place actuelle pour 10h30. Le Témoin, merci, M. le Président. Le Président, suspension de l'audience. Le Président, Medicine de l'audience. Sous-titrage ST' 501